Salut les stations fréquences, les BOS1350 à vous tous de la part de Dandy 33 et j'ai oublié quelque chose. Voilà, ça a beaucoup mieux marché comme ça. Les BOS1351, les stations fréquences de la part de Dandy 33 et c'est reparti pour le QS national du canal 27. Donc on est le samedi 15 avril 2016 et il est 21h. Alors est-ce qu'il y a du monde en fréquences ? Donc pour le moment on est en USB, après on verra si d'autres stations préfèrent qu'on passe en LSB, et bien il n'y a pas de soucis, le message est déjà passé du côté internet. Alors est-ce qu'il y a quelqu'un en fréquences ? Rectification, on est vendredi, pas samedi. D'un samedi c'est demain soir. Ah ben moi je suis trop pressé moi. Alors vendredi 15 avril 2016, c'est parti ! Bon, on dirait que c'est un petit peu diesel là pour commencer la soirée. Ben c'est pas grave. 73, c'est Galtère, et puis j'habitier 14 Victorico 27, l'opérateur Eric, ici. Eh ben 11351 Eric, il y a un petit peu, il y a pas mal de propac ce soir, là je crois que le QSO ça n'a pas été évident. Ça va avoir du mal à passer. Comment vas-tu ? Eh bien écoute, Bécam, on va dire ça comme ça, ça va, ça va, ça va, voilà. Et la station qui est venue tout à l'heure, là, qui s'était manifestée, il était moins 10. Donc j'aurais dit qu'on commençait avec l'heure, si la station est derrière, je lui retourne dans le micro, les amitiés d'Eric, qui était assuré de la Nave Normand, et qui est en aide de 14 Victorico 27. Retour à la station, si elle est derrière. Oui, oui oui, oui, oui. Oui, je m'en ai dit que c'est dur, 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 c'est dur. OK, le QSO est à la station? C'est Christophe, voilà, c'est Christophe, il est un actif, il est un actif, il est un actif, le seul actif que j'ai que je peux remettre aussi, c'est le rapport Zulugolf, bravo, c'est d'accord, je vous remercie. Ok Christophe, les bonnes amiciées, bienvenue au QS national, je vais retourner le micro à Rémi, Rémi, à toi, à retour. Ok Christophe, 14 Zulugolf, bravo, si j'ai bien compris, les bonnes sont 13 51, voilà, de la part de Dandy 33, indicatif 14, Oscar Delta Romeo 002, QTH Sainte-Colombe, entre Saint-Emilion et question de bataille. Oui, j'en ai pas bien compris, il m'a semblé entendre le QTH Florac, c'est si bien ça ? Ah oui, comme quoi j'entends vraiment mal de mon côté. Bon, on ne saura pas, vas-y Rémi, alors, ces vacances sont bien placées, j'espère ? Ah mais j'y suis encore, j'ai encore une semaine, je ne reprends que le 27, voilà, le 27 en journée sur Mérignac. Alors oui, justement, j'ai mis les photos là un peu partout, pour moi, c'est tout bon. Je dirais que là, pour installer l'antenne, bon, j'ai pris en photo là, toutes les ouvertures qu'il y a là, tout autour du bâtiment, tout ça. Moi, à mon avis, il y a de quoi faire. En plus de ça, le secteur est très joli, il y a l'île Madame aussi, là, qui a visité, là, qui est juste là à côté, quoi. Alors par contre, pour accéder à l'île Madame, il faut faire gaffe aux heures démarrées, car c'est pas une route, hein, qui est là pour accéder, qui permet d'y accéder, mais c'est une piste. Voilà, c'est carrément une piste en galet. Et c'est par là que tu peux accéder à l'île Madame. Ok, très bien, pas de souci, mais écoute, je vais retourner le micro, s'il y a des stations qui veulent participer au Queso, voilà, allez, retour les stations, là-bas. J'entends, j'entends des trucs, mais est-ce que c'est la Propa qui nous ramène ça ou pas, je sais pas. Pour Christophe, 14, Zoulou, Golf, Bravo, je sais pas si c'est bien ça. Il y a des numéros après, Eric, ou c'est simplement ça ? Ok, mais je crois pas. Attends, je veux demander à ça, je vais partir sur le déclin, parce que là, je suis sur l'autoposte et là, c'est mieux filtré. Je reviens. Ok, ça marche. Attention, Chameau, attention 14, Oscar Delta, Romeo 007, est-ce que t'es en fréquence ? Attention, Chameau, attention, Fleuron, 14, Oscar Delta, Romeo 007, est-ce que t'es en fréquence ? Alors, derrière, j'entends beaucoup de bruit de tous les côtés, Est-ce que c'est des stations qui essaient de briquer ? Est-ce que c'est de la Propag, de la Propag AM ? Puisque là, juste avant d'être sur le QSO, j'étais plus en AM, et c'est vrai que ça arrivait de partout. Rien de bien français. Là, du coup, là, ça va être difficile ce soir, là, de faire le tri là-dedans. Alors, les stations, là, qui m'entendent, si on vous fait pas rentrer, c'est vraiment parce que, ben, parce qu'on vous entend pas, vous êtes noyés de la Propag. Voilà, ça sera vraiment involontaire de notre part si ça vous fait pas rentrer dans le QSO. OK, c'est parti, c'est parti, c'est parti. OK, c'est parti, c'est parti, c'est parti. OK, je vais te retrouver le micro, que tu te présentes, ça va, dis-toi. OK, c'est parti. Ah, je sais, ça va, je n'ai pas de réaction de dire, ouais. Il y a quelques jours, moi, j'ai découvert des lots, des pages, des images, des images, et de ça, je vais te montrer avec ça, j'ai été beaucoup de possibilités, de me raconter, vous, ouais, alors là, il n'y a pas de réaction de dire. OK, après ça, tu peux nous parler un peu de ton matériel ? Ah, je pense que c'est bon, 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 c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. OK, OK, mais, nous, c'est pareil, tu sais, là, j'ai, c'est un vieux, il y a un jour, que j'ai un 747VX, et, tout à l'heure, j'ai modulé avec l'Empower Shogun, donc, tu vois, tu vois, c'est pas une toute prouver jeunesse, voilà. OK, OK, mais, Révi, retour à toi, et puis, tu vas pouvoir reprendre ce jour, et puis, on te laisse la partie. OK, je ne sais pas si tu as vu, Eric, Christophe, parce que tu vas aussi sur Internet, là, ces jours-ci, il y a deux nouveaux postes côté Siby, là, qui ont pointé le bout de leur nez. Il y a le CRT Megapron, bon, c'est un poste 12V, 24V, à MFM, il se présente un petit peu comme un poste UHF-VHF. Et un autre, nettement plus intéressant, puisque c'est un multimode, qui devrait sortir aux environs de cet été, d'après les news, là, que j'ai pu voir, c'est le nouveau président McKinley. Il ne ressemble plus du tout à la version précédente, il n'a plus rien à voir. Alors là, il est en cours de fabrication, là, en ce moment. Donc, pour le moment, sous la norme américaine, c'est-à-dire AM, USB, LSB. Mais je pense qu'il devrait être assez intéressant, quand même. C'est aussi un 12V, 24V. Qu'est-ce que j'ai de plus comme info dessus ? Pas grand-chose. J'ai pas grand-chose comme info, si ce n'est que c'est un multimode, et qui est assez sympa, avec le haut-parleur en façade. Donc, dans les mobiles, je pense que là, il devrait être assez intéressant, ce poste. T'en as entendu parler, Eric ? Ouais, je suis raté, j'ai vu ça sur Facebook, il n'y a pas de soucis. Peut-être que Christophe Polin a entendu parler de ce poste. Un homme qui sort dans le courant de l'année 2016, là aussi. C'est ça, oui ? Ouais, ouais, justement, c'est le président McKinley. Voilà, nouvelle version. Donc, par contre, dessus, je ne vois pas le décalage en fréquence. Par contre, le clarifier, oui, bien sûr, il est. Le décalage en fréquence, ce n'est pas sûr. Je ne sais pas. Donc, il a le Vox dessus. Donc, très pratique, là, pour le clic de main libre en mobile. Il a, alors, dans la version américaine, telle qu'il est présenté, là, en ce moment, il a la météo, là, d'incorporé. Donc, évidemment, aux États-Unis, Canada, eux, ça va bien leur servir. Il a le scan des fréquences, comme la plupart des postes de nouvelle génération. Il a les mémoires, aussi. Donc, il est programmable de ce côté-là. Voilà. Et le micro, c'est une prise micro, alors, deux, quatre, six broches. Voilà. Alors, est-ce que j'ai une photo du micro ? Non, 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 je n'ai pas de photo du micro. Mais bon, tu dois pouvoir commander le poste, là, depuis le micro, comme on le voit assez souvent. Oui, oui, affirmatif. Pour info, que j'oublie aussi, j'ai vu que Michel m'avait envoyé un petit message, en me disant que ça allait être dur dur ce soir pour le PSO, parce qu'il a des problèmes, des restrictions de voix, voilà. Donc, je passe le message. Et s'il écoute, voilà, je n'ai pas oublié, mais oui. Je voulais voir s'il allait quand même prendre le micro. Il n'y a pas de souci. Ce n'est pas grave. Ha, chi. Donc, si ça va mieux, peut-être demain soir. Oui, par contre, pour info, je n'ai pas eu le coup de téléphone. Tu sais, tu m'avais envoyé un petit message, pourquoi je devais avoir un petit coup de téléphone. Mais je n'ai toujours rien reçu, donc tant pis. Je crois que tu vas y arrêter. Ben, justement, pendant que tu étais en train de faire le transfert de poste, j'ai essayé de l'appeler, là, pour voir s'il était derrière. Vu qu'on est vendredi ce soir, je me suis dit, peut-être qu'il serait avec nous. C'est-à-dire chameau, quoi, ha, chi. Bon, je ne sais pas, peut-être tout à l'heure. Je ne sais pas, on verra bien. Ben oui, parce que bon, là, ça fait un petit moment, mais là, je n'ai pas de nouvelles. Surtout que, donc, écoute, t'as un petit pour lui, hein. Ouais, ben attendez un petit peu. C'est vrai qu'on ne fait pas toujours ce que l'on veut non plus. Comme on regarde, par exemple, non, 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 pas d'exemple. Ha, chi. Tiens, pendant que j'y pense, j'ai eu, là, deux coups de téléphone. Est-ce que tu te souviens de Tonton Job ? Bon, c'est un ancien sébiste, hein, qui était avec nous tous, là, dans les années 80, ça, là, sur Bordeaux. Enfin, lui, sur ce nom. Voilà, exactement. Donc, hier soir, il m'a téléphoné, plus un SMS de Daniel Santeur. Tous les deux m'avertissant que, ben, Tonton Job, il a sa mère, là, qui est décédée, là, hier. Donc, ben, Tonton Job, quand tu verras cette vidéo, ben, le condoléon, ça. Oui, ok, on est à Paris-Levin, oui, Ponton Job, il n'y a pas de ce, ça va, là. Oui, oui, je me rappelle, j'en étais, oui, il n'y a pas de ceci, c'était, bon, je ne rentre pas dans les détails, voilà. Allez, on va retourner le micro avec les sortes. Ouais, il a l'air d'être petit, hein. Oui, 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 je viens de lui répondre, si j'ai bien compris, il dit, oui, il dit comme ça qu'il a l'air d'être petit. Ouais, ouais, je me suis fait la même réflexion, ouais, affirmatif. Ah, j'ai compris qu'on parlait, qu'on parlait de rien, là, 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 il fait du mal, là, c'est un bureau, c'est un bureau, c'est un bureau, c'est un bureau. Et comme je le disais, je suis là, c'est normal, c'est normal. Ah, ok, c'est sur le bas de l'endroit, en fait, c'est quoi, là ? Ah, oui, là, c'est le bas, c'est le bas, là, c'est le bas, là. On fait un mot, je me comprends, on s'en fait réciter, mais là, bon, on n'a pas le choix, hein. C'est un peu de sang-coup, oui. Oui, 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 je comprends, tu parles, oui, mais c'est vrai que, moi, je suis un bas aussi, devant, là, sur l'île, là, le lendemain, donc, c'est juste de l'autre côté, et c'est vrai qu'on n'est pas très, très loin, là, le doso, voilà. Et, euh, je ne sais pas, Rémi, tu as le temps du monde, derrière ? Ouf, si j'entends du monde, mais je crois qu'il n'y a pas grand-chose de français dans ce que j'entends derrière. Ok, ok, bon, tu as un petit voyage assez bien passé, alors, c'est bien, j'ai vu ces belles photos, si, c'était, euh, on serait cru en plein mois de juillet, quoi. Ah oui, oui, carrément, là, on s'est vraiment cru en plein mois de juillet. Et, euh, ouais, c'est vraiment une belle région, là, à découvrir, c'est, euh, ça vaut le coup d'œil, hein. Je ne dis pas ça pour, euh, uniquement pour le salon, mais pour les environs, quoi. Voilà, euh, pour ma reine, euh, l'année prochaine, pour 2017, hein, il faudra que je, que je fasse aussi des photos, là, pareil. C'est, j'ai, après tout, c'est, euh, en plus du salon, euh, c'est vrai qu'après tout, c'est pas mal de, de, de faire des covers, un petit peu, comme ça, via les photos, un peu, la, 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 la région, ouais. Ouais, il y a, il y a, il y a une idée à creuser, là, la hachie. Ok, il n'y a pas de soucis, mais tu parles sera quand même à prévenir les copains. Ouais, ouais, bien sûr, euh, à ce propos, euh, à ce propos, j'ai pas de nouvelles, de, de ce côté-là, non plus, hachie. Ouais, je suis pas, je suis pas surpris, de toute façon, j'allais le parler pas, moi, hein. Ouais, non, mais bon, euh, de toute façon, euh, tu sais, hein, rien n'est arrêté définitivement, hein, je pars de ce principe-là, hein, tout mérite d'être amélioré, rectifié, pour arriver à, à un beau compromis, au bout du compte, hein. Enfin, moi, je, je le vois comme ça, hein, j'espère que ça ira dans ce sens-là, quoi. Mais moi, je pense pas, parce que, pour te dire, que tu vois qu'à regarder sur Facebook, euh, il y a des surprises, il y a des trics, il y a des effets. Ah bon ? D'accord, ok. Oui, oui, ben là, mais moi, il y a des trics, il y a des effets, il y a pas de soucis. Ok, mais bon, on a un peu en la route plus tard. Allez, allez, à toi, Gétoff. Ouais, bah, on va, je vais te faire l'eau, là, si on va trouver, bon c'est, voilà, donc voilà. Et puis, là, en plein temps, j'ai peut-être le re�é dans le contact, parce que, comme je veux pas dire, c'est, là, c'est le bref, c'est le bref, c'est le bref, c'est le bref, c'est un peu plus tard, là. Les gens m'ont écouté, voilà, ils m'ont écouté, ils m'ont écouté, ils m'ont retrouvé. Ok, voilà l'indicatif, si tu regardes le dernier salon de Marais qui est là le dernier, sur la photo, moi je suis à côté de Rémi, Rémi qui est complètement à gauche, le chapeau, et moi je suis juste à côté de lui, et mon indicatif sur Facebook c'est Eric Radio Sibili X, donc tu peux, si tu veux, envoyer des évitations, il n'y a pas de soucis, moi je te répondrai avec plaisir. Ah oui, oui, vous comprenez, c'est sur le côté de Rémi déjà, alors c'est ça, c'est quoi ? Ah oui, je te dis, ça c'est sur la photo, et dans l'indicatif, c'est Eric Radio Sibili X, tu ne peux pas louper, mais j'ai même un site internet, alors tu t'appes directement, 14 et Victorico 27, sur internet, sur Google, et puis j'ai un site, donc, où il y a à peu près tout qui est dessus, voilà. Allez, à toi Rémi ! Ok, d'accord, je m'apprêtais justement à rechercher sur le groupe, là, Christophe, tu m'as coupé de cours, hachi ! Ouais, donc, au niveau des news, eh bien, j'ai rien de plus, là, pour le moment, là. Là, si ce n'est que, ben, justement, c'est les vacances, donc c'est l'occasion de faire pas mal de choses au niveau du QIRA, ainsi de suite, donc pas trop de temps à passer en fréquence. Côté Propag, j'ai vu qu'il y a eu quelques petits trucs, la réunion qui passe, entre autres, après, je ne sais pas trop, quoi. Euh, tu as fait quelques bons contacts, Eric ? Euh, non, tu vois, j'ai pas trop fait de radio, parce que manque un peu de motivation, là, tu vois, c'était, et puis bon, quelques petits, euh, petits soucis, santé, boré, le méchant, des examens, donc, euh, c'était pas trop la radio, euh, et puis je t'avoue que pas trop motivé, voilà. Donc, euh, je sais pas, est-ce que tu as dit de nouvelles de Pascal, là ? Oui, 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 euh, je l'ai eu au téléphone, euh, justement, là, quand, euh, quand on était là, pour débarquer. Voilà, euh, parce que, bon, j'ai un petit peu testé Internet, là, juste collé contre la salle, donc, y a pas de soucis, euh, ça marche très bien de ce côté-là, donc, on pourra être, euh, actif, en plus d'être actif, euh, sur les ondes, on sera actif sur, euh, sur Internet. Donc, là, pas de problème, et dans la foulée, euh, je l'ai appelé, là, pour, euh, pour lui dire, là, ce qu'il en était, quoi. Voilà, euh, comment je, comment je le sentais, euh, un petit, un peu, là, les, toutes les ouvertures qu'il y a autour. Euh, la salle, depuis, y a eu, euh, y a eu des améliorations de la portée, ça a été agrandi, puisqu'il y a, y a même deux salles qui sont, euh, qui sont ensemble. Euh, donc, ouais, 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 là, tout va très bien, euh, il est très motivé, euh, d'après ce que, euh, d'après ce que je sais, euh, lui, il dormira dans la voiture. Euh, ça sera, il mettra la voiture en camping-caire, et puis, euh, et puis, il profitera de, de, il profitera des étoiles à Hachy. Ok, il n'y a pas de souci, euh, voilà, euh, pour info, euh, je ne sais pas si, euh, tu l'as vu sur le site, il y a un salon, le moment-là, il y avait le salon de Marelle, qui, qui devait avoir lieu le, le 20 juillet, euh, de, à, prochain, là, et euh, ça devait se faire à la salle polyvalente de Marelle, mais à quelle, pour cause de travaux, ça se fait à Port-des-Barc. Port-des-Barc, c'est à peu près à, entre 20 et 30 km après Marelle, euh, pas très loin de le Rochefort, voilà. Donc je ne sais pas si tu en as entendu parler, si tu as, euh, des fois, euh, des gens qui t'en ont parlé, ou autre, comme ça, euh, voilà, tu vas, tu vas, tu vas retourner ça. Oh-ah, non, 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 non. Oh, le seul, oh, le seul, c'est l' acheter, hein, pas, c'est d'un phénomène par learat de St-Pacins. D'ailleurs, on m'en a faillé ce qu'il faut utiliser, ça se crie. Alors, en jouant bien à j'ai, je peux aller là, oui. Il y a un petit souci, moi, à côté internet, là. Oui, donc, Christophe, tous les ans, fin juillet, en général, c'est le dernier week-end de juillet, bien souvent. Bon, il y a un salon radio amateur, où nous, au niveau du groupe Division 14 ODR, avec le forum, les zones du routier, on se retrouve là-bas. On a un stand, là-bas. Et cette année, là, 2016, à Marraine, ils ont décidé de refaire complètement des amiantages et tout, et tout, et tout, de cette salle polyvalente, là, qu'il y a sur Marraine. Alors, du coup, le salon de Marraine, cette année, se déplace sur Port-des-Barques, juste là pour cette année, et normalement, pour 2017, ce salon se refera à nouveau, là, sur Marraine. Et chaque année, il y a énormément de monde, là, qui vient là-bas. Ça arrive de partout. Il y a des stands qui arrivent d'Italie, d'Allemagne, Belgique, Espagne, je crois, aussi. Il y a pas mal de monde, quoi. Voilà. Et je vois, nous, au niveau de notre stand, en plus, on fait une petite activation. Voilà. En début de journée, c'est pour accueillir en fréquence les EM, pour les guider jusqu'au salon. Et puis, après, on bascule rapidement en BLU. Et dès que l'occasion se présente de faire des contacts, eh bien, en avant, quoi. Retour, Christophe. Ouais, tu l'as reçu, Gustav, ou l'arrivée ? Oui, j'ai pas eu retenir, absolument. Ouais, il y a arrivé, qui t'a expliqué un petit peu, pour la s'assassionner, au niveau des salaires, et tout ça. Ouais, ouais, j'attends un jour, malheureusement, malheureusement, j'attends un jour. Je suis désolé, Rémi, et c'est vrai que, bon, par actuel, voilà, j'ai mis ici, j'ai beaucoup d'effet. Ok, mais c'est pas grave, c'est pas grave, Christophe. Demain, tu auras l'occasion de pouvoir écouter ça sur la vidéo. Ah, chie, trois coups. Là, t'auras pas de problème de propagation, de surmodulation de propagation, QRM et tout ce qui s'ensuit. Car, de mon côté aussi, c'est pas très propre. J'ai un peu de, par moment, j'ai un petit peu de mal à te sortir. Mais bon, c'est pas grave, ça me dérange pas plus que ça. Tu pourras écouter ça sur la vidéo demain, sans problème. Ah, chie. Ah, je reprends. Oui, écoutez, ça me reste. C'est vrai, on connaît pas. Et ça, il y a des lourds, il y a des lourds, je ne sais pas si vous connaissez, c'est pas mal. C'est pas mal, ça ne dérange pas ça. C'est quand même beau bruit de distance, ça me comprends. Vous ne connaissez pas. Euh, ouais, affirmative, j'ai effectivement un compte là-dessus aussi. Euh, je fais un petit peu le curieux comme ça, mais j'ai du mal. Je l'ai, je l'ai sur le PC, je l'ai sur mon smartphone, mais c'est vrai que j'ai un petit peu de mal. Alors, quand je suis au pro comme ça, c'est vrai qu'il m'arrive de faire un petit peu, de tendre un petit peu l'oreille dessus. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas des Français que j'entends. Bon, pourtant, c'est, j'ai pas mal de groupes français de demi-dedans, mais les EM que j'entends, c'est plutôt, c'est plutôt Etats-Unis, Australie, tous ces coins-là, là, que j'entends dessus, hachis trois coups. Je reprends. Et oui, il a déjà pas, j'ai compris ce qu'il avait, voilà, c'est vrai, 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 c'est vrai. Mais, voilà, je viens de dire, au niveau qu'on écoute, il y a toujours l'essai de la clé, là, le micro, voilà, c'est vrai que c'est grandement un produit, c'est pas mal, voilà. Et il y a aussi le fait de pouvoir faire les rôlés, les rôlés, c'est, c'est, je pense qu'on a un petit peu, un petit peu, un petit peu, c'est un petit mélange entre la section aussi, et la... et c'est gratuit